hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk on s'intéresse on s'intéresse par bon toujours à l'ox tâche toujours la partie filter et à notre croque donc on avait vu lors de la vidéo précédente les principes du groc son fonctionnement aujourd'hui on va rentrer dans une vidéo on va plus sur la partie custom donc c'est à dire voir un petit peu comment on peut travailler un petit peu l'organisation de son groc et de ce qu'il ya un petit peu autour pour faciliter d'une part la compréhension du groc par lui-même simplifier un petit peu les choses en tout cas les structurés quoi les possibilités qu'il ya pour structurer je vais pas vous montrer des choses compliquées et le faire en démo il faut avoir le cas qui se présente et j'ai pas forcément le cas sous la main et puis également parfois gagner un petit peu de performance parce que l'inconvénient du groc c'est comme je vous disais c'est l'expression régulière l'expression régulière c'est ce qui consomme de la ressource donc plus vous allez avoir une ligne qui va faire appel à des choses poussées en matière d'expression régulière et de traitement plus vous allez consommer de ressources plus les chargements quoi les traitements de vos données ce que ce soit des logs autre chose vont prendre du temps et plus ces expressions régulières vont être complexes plus sa lecture va être compliqué plus la maintenance sera difficile également donc ça c'est quelque chose à prendre en compte on est souvent des technophiles on adore faire des trucs un peu un peu poussé un peu compliqué les régex c'est un peu le paradis où le jardin de des gens qui aiment faire des choses poussées compliqué éventuellement et souvent par contre en termes de lecture c'est assez compliqué les gens l'oublient le problème de faire des choses compliquées c'est que derrière en termes de maintenance ça vaut pas grand chose et souvent après ça finit à la corbeille et c'est remplacé par autre chose alors donc premier cas on peut faire donc je vais voir juste je crois deux cas quoi deux choses intéressantes à voir en matière de custom de groc première chose c'est le groc de groc donc on peut faire un groc une première fois et ensuite utiliser un second groc par la suite ça permet parfois de réduire le nombre d'expressions régulières qu'on va qu'on va réaliser et puis alors nous on va pas le faire avec des expressions régulières à proprement parler on va le faire toujours avec nos syntaxes qui je le rappelle utilise des la syntaxe d'expression régulière derrière mais ce qu'il faut retenir c'est le principe peut faire un groc de groc alors le principe du groupe de groc c'est quoi on fait un premier groc ici vous voyez donc avec le message qui arrive un message qui est la ligne par exemple de log qui est qui arrive en ligne put derrière on la traite classiquement avec une ligne de groc et puis on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus élaboré peut-être à faire sur un volet quoi sur un sur un fil de particulier sur un champ particulier par exemple commande ici et du coup je me dis tiens finalement je vais le retravailler dans le groc suivant ce qui permet d'avoir quelque fois quoi parfois quelque chose de plus lisible parce qu'on va faire quelque chose de compliqué plutôt que d'avoir une ligne qui est extrêmement velu le fait d'avoir un deuxième groc dans ce deuxième groc on va dire qu'on récupère le fil commente et qu'on lui applique un groc dessus là c'est un groc à partir de syntaxe ça peut être de l'expression régulière on verra ça un petit peu plus tard et du coup on génère à partir de ce fil d'alors là l'exemple n'a aucun intérêt à prendre un fil qui s'appelle commande pour juste finalement le renommé avec commente after on a vu il ya d'autres commandes quoi de d'autres filters qui permettent de faire comme du rename par exemple donc c'est pas c'est pas adapté mais là j'aurais pu retraiter toute la partie du commentaire qui est là avec éventuellement des séparateurs différents et c'est ce que j'aurais pu faire dans cette ligne si mais parfois la rendre plus complexe donc du coup le fait de pouvoir prendre ici cette partie ci et se dire tiens je lui applique un groc spécifique ça peut être assez sympathique ça peut permettre des fois de simplifier aussi les expressions qu'on va utiliser dans le premier groc pour les placer dans le second croque là ce que je fais après bas c'est tout simplement bas je vais supprimer message et supprimer commente alors on va juste faire le test ici donc on va récupérer cette partie là là je voulais faire un mode un petit peu plus un petit peu plus poussé donc on va éditer un fichier donc dans conf des qui s'appelle groc conf je colle les éléments donc on va regarder juste ensemble donc j'ai mon input classique mon fichier mon output classique mon fichier également derrière je j'utilise un premier groc qui récupère la ligne la ligne qu'on a qu'on avait en tout cas auparavant le comment donc cette partie ci on récupère le volet message on lui applique le groc en question dedans on a une partie greedy data donc en fait qui récupère un peu tout ce qu'il ya entre les deux points virgule qui sont ici qu'on a qu'on injecte dans le champ commande et ce champ commande du applique un deuxième groc et ce groc vous allez voir on lui applique de deux éléments d'expression régulière donc c'est du format custom de commande de groc donc ça ces éléments là on peut très bien là on le fait dans la ligne de commande groc en elle-même c'est à dire qu'ici bah voilà on définit entre parenthèses ici on définit un champ ce champ il s'appelle job version donc il faut toujours mettre le point d'interrogation suivi de supérieur quoi inférieur supérieur avec le nom du champ et puis derrière parce qu'on va par c'est en tout cas à quoi ça doit ressembler donc là en l'occurrence donc on va enregistrer ça en l'occurrence moi j'ai mon générateur de log là qu'on a déjà utilisé alors ce que je vais faire j'ai rajouté ça parce que ça c'est pour la prochaine vidéo le petit élément qui est là la petite variation donc nous ce qu'on a ce qu'on veut basse et le greedy le greedy data qui est ici qui porte sur cette partie là c'est l'explorer et récupérer le le numéro de job avec sa version et puis récupérer ici le navigateur donc là bon c'est c'est une ligne complètement inventé qui ne reflète pas du tout la réalité les les user adjoint déjà ça se nomme user adjoint c'est pas de cette manière là mais l'idée c'est de se dire justement c'est pas quelque chose de coutumier finalement avec groc on peut on peut le traiter donc là on va voir ce type de ligne que je vais vouloir traiter dedans qu'est ce que je fais du coup je récupère le job version quoi je crée un champ qui s'appelle job version et qui récupère tout ce qui contient job tiré quelque chose suivi quoi attiré suivi de de quelque chose qui comprend des nuits quoi des des chiffres de 0 à 9 et éventuellement des points du coup ça correspond à une version suivi de quelque chose qui se termine ce quelque chose par une accolade ouvrantes et derrière je crée un autre un autre comme un autre champ que je vais appeler navigateur modifié navigateur donc ce champ il va être créé s'appelle navigateur et navigateur je récupère tous les éléments jusqu'à l'accolade suivante voilà donc là il prend de par défaut il va prendre la dernière accolade qui va rencontrer juste avant cette partie ci est ici va prendre la première accolade qui va suivre cette partie ci donc finalement on est dans l'accolade la plus à l'intérieur si on regarde l'exemple qui est là c'est pas évident d'expliquer ces choses là voilà donc du coup là quand il parcourt il va prendre il va pas prendre la première accolade il va prendre la dernière donc du coup il va arriver sur cet accolade ci et puis j'apprends tout ce qui est ensuite dedans jusqu'à l'accolade la première accolade fermante qui suit donc il va prendre cet élément là voilà donc ça je l'enregistre donc du coup j'ai appliqué ça j'ai un premier grog j'ai appliqué un second grog dessus et derrière je supprime j'avais j'applique un mutate pour dire bah tu me supprime le champ message et tu me supprime le champ commande qui est là puisque finalement commande je vais l'avoir traité avec ce grog là j'en ai plus besoin donc je fais un système ctl start ou restart je crois que je l'ai je l'ai stoppé l'ox tâche je peux aller faire telle voilà voir simplement que l'ox tâche démarre en dessous j'ai toujours mon taille moins f qui est présent pour le l'output log pour le voir donc on attend juste le démarrage de l'ox tâche il a démarré voyez pas de souci pas d'erreur pas de choses comme ça et donc derrière on va lancer notre générateur de log qui vous avez le lien dans la description en toute façon avec tous ces fichiers là qui on va envoyer à notre quoi qui va éditer pardon notre fichier une plus de points log ici donc on lance le jeune pour les sages donc il arrive à créer une première ligne la première ligne voyez elle est arrivée la deuxième également et la troisième également donc si on regarde un petit peu dans le détail ces lignes là donc du coup on retrouve bien notre navigateur avec firefox dedans navigateur avec chrome navigateur avec chrome on doit avoir le job version quelque part job version ici vraiment avec la partie qui correspond la partie version donc on a bien eu les deux grog qui sont passés parce que le premier grog lui récupère le job step il récupère le job name et pas mal d'autres petites choses quoi la source également donc là vous voyez qu'on a bien eu l'imbrication des deux le premier et le second et puis vous voyez également que le muter était bien passé puisqu'en fait on n'a pas notre message donc on n'a pas de doublon d'information n'a pas notre message et on n'a pas non plus le field commande qui je vous le rappelle est extrait à partir du premier grog on aurait pu se dire tiens on va on va retrouver on va retrouver le comment le comment de qui est ici banon finalement on l'a utilisé là puis ensuite on a fait en sorte de le supprimer de manière à pas de la voir donc ça c'est une première chose donc c'est important à retenir là l'inconvénient de ce qu'on vient de faire c'est que cette partie là qui est un petit peu plus élaborée déjà à lire n'est pas forcément fantastique on peut se faire plaisir à écrire des petits bouts de trucs comme ça mais forcément à maintenir et tout c'est pas forcément génial autre chose c'est que le pattern qui est là qu'on a créé de toutes pièces peut-être qu'on va avoir un intérêt finalement à réutiliser dans d'autres grog dans d'autres fichiers de configurations et donc ça on veut peut-être pouvoir le sortir et faire en sorte de l'appeler quand on en a besoin comme on appelle ip or host date eu qui sont déjà des choses natives à l'obstache mais on va pouvoir compléter ses patterns avec nos propres patterns également donc pour faire ça c'est très simple donc on va revenir sur ce qu'on avait là l'idée donc là c'est ce qu'on a vu c'est le custom parce qu'on vient de faire c'est ce qui s'appelle le custom pattern qui prend cette forme là donc le film n'aime qui est entouré donc on a tout entre parenthèses qui est entouré de ces éléments là et ensuite on lui indique le pattern vous avez des éléments sur la regex quoi le format de regex parce qu'il ya des petites variations avec avec le grog de l'obstache je vous ai mis le lien vous avez pas mal d'informations sur ce ces éléments là et puis là c'est ce qu'on vient d'ajouter pour le traitement du commande et là finalement donc ce que je viens de vous dire c'est que le pattern qu'on vient d'utiliser peut-être qu'on veut capitaliser un peu plus dessus et donc on va faire en sorte de créer un fichier on va enregistrer nos patterns pour faire ça c'est très simple on va aller donc on ressort de notre de notre conf donc on va faire mkdir slash etc donc là vous créez le répertoire vous voulez il situe où vous le souhaitez mais bon moi je vais le créer dans la conf l'obstache je crée un répertoire qui s'appelle patterns je vais aller ensuite édité un fichier qui se nomme on va le nommer comment on va le nommer nav par exemple navigateur quoi l'idéal ça serait d'avoir quelque chose ou job job on va le faire comme ça et donc dedans on va pouvoir définir un un nom de syntaxe donc là on va dire par exemple ça ça correspond à nav qui est notre navigateur et puis ben nous la manière de récupérer les éléments de ce navigateur c'est une règle est une règle qui ressemble à ça alors pourquoi parce que si on reprend notre groc ici qu'on regarde notre navigateur c'est cette partie ci qui commence entre la parenthèse et cette parenthèse si ben finalement le pattern du qu'on utilise c'est celui ci c'est à dire soit des des lettres de a à z en minuscule ou en majuscule ou un espace et ça on en a zéro à autant qu'on le souhaite donc là c'est notre pattern qui permet de récupérer les choses voyez qu'il est quand même relativement relativement simple pas de souci donc là on a notre est ce que je suis passé voilà notre job qui est là et je pourrais en créer autant qu'on le souhaite voilà je pourrais en créer autant que je le souhaite avec un navigateur navigateur 2 avec des typos différentes des regex différentes et les réutiliser ensuite donc une fois qu'on a édité ce fichier là ben maintenant on va faire en sorte que notre configuration le prenne en compte donc faites bien attention aux droits là je vous ai mis juste pour rappel mais normalement voilà vos droits ils doivent être exécutables en tout cas pas exécutables lisible par par l'obstache et derrière on va pouvoir du coup éditer notre notre ligne de commande qu'on avait notre grog qu'on avait jusqu'ici et plutôt que de mettre quelque chose d'un peu compliqué dans une ligne qui est déjà compliquée bas on va finalement on va essayer de faire une espèce de une espèce pardon de factorisation qui va être ici donc pour faire la même chose que ce qu'on avait fait finalement on va aller indiquer pourcentage toc on ouvre on ferme notre accolade et là on va dire qu'on utilise le pattern qui s'appelle nav et on veut que ça alimente le champ qui s'appelle qui va s'appeler en sortie navigateur j'enregistre ça je restart mon l'obstache pour prendre en compte la conf je check avec mon taille moins f si je veux bon ça vous avez compris de façon maintenant et puis derrière du coup on va retester nos éléments et vous allez voir ça va très bien fonctionner donc c'est vraiment quelque chose d'important d'une part de savoir qu'on peut faire nos propres patterns directement dans la ligne de commande avec ces aspects là on va y revenir lors là encore lors de la prochaine vidéo et puis d'autre part le fait de pouvoir sortir ces patterns là ce qui fait que là nous on va les utiliser alors qu'est ce qu'il se passe pas de ternes erreurs notre dix fans ah oui je sais pourquoi bien sûr moi qui dit ça va marcher forcément non ça ne marche pas puisque là il nous manque ici donc ça se fait par groc et si on va indiquer pour chaque groc le pattern se dire donc si on en utilise un parce qu'on n'est pas obligé d'en utiliser un donc l'endroit où vont se trouver les patterns en question donc moi c'est dans le blog stash slash patterns et surtout ne vous trompez pas c'est pas dans le match qu'il faut le matin c'est bien au niveau du groc juste en dessous du groc parce que c'est la configuration du groc et pas celle du message du message là on relance donc là on va avoir vu du coup comment quand on veut faire un peu du custom quelle est la démarche un petit peu à suivre c'est vraiment une initiation c'est qu'on n'est pas du tout dans les choses poussées pour l'instant on verra dans la prochaine vidéo comment on fait encore un cap supplémentaire c'est à dire que quand on quand on travaille avec ces éléments là on va rencontrer des bugs donc un groc qui va pas être capable de trouver un champ comment une petite manie pas mettre en place pour éviter ce genre de choses là ou en tout cas savoir quand on a des soucis et éventuellement comment les régler donc là on est du coup on est prêt j'ai pas de chiquer mais oui on est prêt donc du coup je vais injecter comme tout à l'heure mes logs donc la première log tout se passe bien je dois récupérer le navigateur qui est fière fox ici ici également et ici également donc tout s'est bien passé et donc vous voyez que finalement ben notre ligne est un petit peu plus sympa donc là l'idéal ça serait de faire la même chose pour cette partie ci donc là on pourrait le faire pour job version est appelé ça de cette manière ci job version et puis va repasser ici le pourcentage et ainsi de suite voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous à commenter à mettre des pouces bleus c'est ce qui m'encourage et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur vous à ce qui je vous dis à très bientôt